Salut tout le monde on est parti aujourd'hui du côté du 63 on va plus exactement du côté d'Olna il y a une bourse aux jouets, vêtements, puriculture et compagnie dans une salle donc j'espère trouver des trucs sympas notamment du jeu vidéo pourquoi pas du dinosaure jurassic park des choses comme ça comme d'habitude vous savez ce que je prends allez c'est parti on y va tout de suite bonjour ah avec le cosy là tu la gardes vous voulez vendre combien les voitures s'il vous plaît d'accord ça je pense que j'ai un doute je vais attendre quand même j'ai 60 centime alors j'ai 50 centimes merci c'est gentil bonne journée merci qu'est ce que c'est que cette chose est ce que j'ai dans le dos y'a ce que j'ai dans l'oeuf oui bien 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 Ah, voilà, c'est aussi long. Donc, tu as apporté une poire, un peu. On met tout en charge, regarde. On met tout en charge, hein ? C'est marrant, la télé. Oui, c'est... Ouais, c'est très cool, ouais. C'est très cool. Oui, c'est très cool. C'est très cool. C'est très cool. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. bonjour allez je sors du vide à chambre de holna il y avait très très peu d'exposants grosse déception c'est malheureux parce que la salle était quand même immense ils en attendaient entre 50 et 100 et là c'est franchement raté je me dirige en direction de romania parce qu'il ya un vide grenier pareil dans une salle il devrait y avoir quand même pas mal d'exposants donc on y va tout de suite et j'espère trouver plein de trucs cool voilà allez feu c'est parti on 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 nous on 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 Très bien. Vous le vendez combien celui-là ? 3. 3 ? Ok. Il y avait peut-être les mobiles là. Oui, c'est ça. C'est aussi fait avec les mobiles plus anciens comme les chevaux qui sont là. Tu vois, ça c'est vraiment les premiers chevaux. Je vous montrerai à monsieur par rapport au plus récent. Bonjour. Bonjour. Combien vous vendez les Lego s'il vous plaît ? Par exemple, c'est ceci. La maison blanche. Par exemple. J'ai fait 170. D'accord. Elle est complète. Oui, oui, ok. Elle est complète d'avenue. Elle est complète. 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 Ok, ok. Elle est complète entre 10 et 15. D'accord, très bien. Bon, je vais faire un tour à l'intérieur. Je vais voir aussi ce qu'il y a. Je rentre à cette nuit. Merci. à l'intérieur. Très bien. Merci. Au moins, c'est clair. Pas besoin de demander. C'est clair, net, précis. C'est taxé, 10 balles... Et blanc. ça c'est vendu les trois chambres à d'accord d'accord non mais c'est bon merci du coup ça n'intéresse pas bon bah bonne vente bonjour bonjour vous voulez vendez combien les jeux s'il vous plaît d'accord alors je vous le dis je suis réglo vous avez deux jeux dans un boîtier vous avez celui du boîtier et vous en avez un autre là donc si vous retrouvez la boîte chez vous vous aurez un autre jeu non mais je vous le dis voilà voilà mon dieu il fait du bruit bonjour il s'arrête plus d'accord on s'était vu ou chanona vous aviez et ben il est il a fini en vidéo le gros tirex a fini en vidéo il à côté de son pote dans mes étagères 3 euros on est bon ah c'est pas vous d'accord je sais pas ce que c'est que marque vous avez une info là dessus ou pas bon bah ça c'est fait il y avait un il y avait des personnages avec ou pas d'accord j'ai aucune idée de ce que ça peut être je fais mon tour comme l'autre fois il veut plus s'arrêter il veut pas se tenir debout si voilà j'aimais pas délire on 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 bonjour vous voulez vendre et combien les petites voitures s'il vous plaît alors là je vais voir alors du coup je continue de regarder par exemple ça le huit mois au cas où 10 euros le tout ouf je voulais non ça ira pas on est loin du compte c'est le prix du neuf donc c'est pas la peine allez je vous les laisse merci bonne journée un jour on part avec pers il ya un une bourse aux vêtements aux jouets puriculture et compagnie dans un grand dans une grande halle j'y suis déjà allé sur un autre événement donc j'espère trouver des trucs cool il peut y avoir du lego du playmobil il y avoir du jeu vidéo parce que ça j'en ai déjà vu aussi écouté on y va tout de suite on se retrouve sur place dès maintenant bon bon ça on 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 Merci. Allez les amis, on va se faire le débrief de cette journée foirée. Complètement foirée pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien eu spécialement trouvé sur ces trois brocantes vide grenier et que sais-je. Si ce n'est ces trois Hot Wheels, donc je vais vous les montrer et après je vais vous faire un avis sur ce que j'ai pensé d'un truc là. J'ai trouvé cette Hot Wheels, voilà ce modèle là, qui est un peu bizarre, il est tout plastique, alors je pense que c'est ça. C'est un modèle McDonald's, apparemment il y a une espèce de gomme bizarre sur les pneus à l'arrière, mais pourtant ce n'est pas une voiture à friction. Bref, j'ai déjà ce modèle, sympa, c'est une grosse voiture quand même, je trouve qu'elle est plus grosse que d'autres modèles, bref. J'ai trouvé une autre voiture, alors sauf erreur, je pense que c'en est une. C'est-à-dire qu'il y a certaines Hot Wheels qui n'ont pas le logo derrière, mais vu la conception, je pense que c'en est une. Donc ça c'est des Hot Wheels qu'on devait trouver dans des packs, je ne sais pas, des packs de jeux, des trucs comme ça. Je n'ai pas trouvé le logo, j'ai beau regarder correctement, je ne trouve rien, c'est bien fabriqué. Si il y est le logo, il est en fait, il est incrusté dans le châssis et en fait il est tout bizarre. Donc voilà, il y a celle-ci, alors c'est pareil, la roue derrière n'est pas terrible. Voilà celle-ci, j'ai trouvé ce modèle, ce modèle est sympa parce qu'il s'agit d'un modèle Batman, c'est une espèce de Batmobile. Donc pour le coup, ces trois Hot Wheels, je les ai payées 50 centimes, c'est la RD10 celle-ci. Donc 50 centimes les trois Hot Wheels, bon alors pour le coup je m'en sors bien, mais comparé à la route que j'ai pu faire ce jour-là, ça fait mal. Je vais vous parler d'un autre truc, vous avez vu que sur un stand, je regardais des boîtiers de jeux vidéo. Je dis à la dame, regardez le boîtier, vous avez deux jeux vidéo dedans, si vous avez le deuxième boîtier chez vous, vous pourriez faire deux jeux. Sous réserve qu'il n'y ait pas une tricherie de sa part pour dire il y a un deuxième CD dedans parce que c'était un jeu deux CD ou blabla. Voilà bref, je lui dis, elle me dit c'est pas grave, je m'en fiche. Et si vous regardez bien, j'ai fait un screenshot. Elle s'est retournée vers le mec qui était derrière, qui était donc un stand relativement professionnel, et elle s'est marrée. Donc est-ce qu'il y avait une volonté de sa part de tromper quelqu'un qui aurait vite fait regarder comme ça, pensant qu'il y avait les deux CD du jeu, et de le tromper avec un deuxième CD qui ne correspondait pas au jeu en question. Donc le deuxième CD était quand même cool parce que c'était Far Cry. Mais j'ai pas du tout apprécié sa façon de faire. Pareil, j'étais un petit peu vache sur le lot de Hot Wheels chez la petite dame. Mais vous ne le voyez pas sur les images, les Hot Wheels étaient complètement désingués. Donc j'ai trouvé que 8 ou 10 balles, le lot était très très cher payé pour ce que c'était. J'aurais vu l'état que vous ne voyez pas, j'aurais pas mis plus de 3€ pour le lot, donc j'ai même pas cherché à négocier. Le dinosaure, pourquoi je l'ai pas pris à 4€ ? Il m'a gratté, j'étais à deux doigts de le prendre. Je ne l'ai pas pris parce que, en fait, il y avait le plan de joint et il y avait les vis sur le côté. Il aurait eu un système de plan de joint emboîté, super propre, nickel, je le prenais. Mais avec les vis sur le côté, je n'ai pas trouvé ça choucard. Donc voilà, pour ma collection, je préfère rester sur des trucs un peu jolis. Il y avait un lot de dinos aussi sous une table que j'ai regardé vite fait. Je n'ai pas demandé le prix parce qu'ils n'étaient pas chouettes chouettes. Bref, c'est une journée qui est ni à faire, ni à refaire, ni voilà. C'est ni fait ni à faire, comme on dit. Quoi vous dire d'autre ? Dernière bourse aux jouets aussi avec Perse. Alors ça, extrêmement déçu. Ce n'est pas ce qui était annoncé. Ils annonçaient 50 à 100 exposants, pareil. Le problème, c'est que c'était un exposant. C'est-à-dire que c'est une association qui rassemble les jouets et les articles de différentes personnes au même endroit. C'est géré par une asos, c'est étiqueté avec des codes-barres, des machins. Je trouve ça, mais d'un chiant, mais d'un chiant. Il y en a de plus en plus. Et ça, je ne trouve plus de plaisir à peut-être négocier ou ne serait-ce qu'échanger avec les gens. C'est posé là, c'est d'un froid, pas possible. Il n'y a personne dans leur truc. Je n'ai pas du tout apprécié. J'ai trouvé 2-3 jeux vidéo qui étaient planqués sur un rebord de fenêtre. Je ne vous les voyais pas à l'écran parce que je ne vous les montre pas. Ça ne valait pas le coup. Ils étaient assez chers. J'ai bien aimé la petite boîte Playmobil qui était à 5 euros. Le problème, c'est qu'en y regardant bien, j'ai vu qu'elle était beignée sur un angle. C'est un puzzle dedans. Il n'y a rien qui me dit que le puzzle, il est complet. Donc, oui, vous allez dire que je suis un petit peu chiant, mais je n'ai pas envie de me faire avoir. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu aussi comment je négocie et quel est mon processus de dire non, ce n'est pas grave, j'abandonne le truc, je le trouverai sur une autre brocante. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. Je suis désolé de ne pas avoir trouvé plus de trucs. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. On trouvera plus de trucs la prochaine fois. Et puis, on se dit à très vite sur une prochaine brocante, sur plein d'autres trucs qui vont arriver. Allez, la bise. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada